Bonjour mesdames, mesdames et messieurs, bonjour Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher Compteur guinéen. Voilà, donc j'ai ce thème, j'ai un thème, encore une fois, j'ai un thème politique pour ce vendredi matin, cher Compteur guinéen. Alors le thème, c'est en fait une réaction, disons, au propos de Mourissanda Kwiati. Mourissanda Kwiati, il est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la transition, n'est-ce pas ? J'ai appris ça hier nuit, alors je n'ai pas tous les détails, mais bon voilà, à partir des sites crédibles, donc je pense que l'information est vraie. Alors les propos de Mourissanda, donc l'homme a-t-il détaillé cela ? Là, je n'ai pas ces informations, mais en se tenant, disons, en se limitant à ce discours de Mourissanda Kwiati, toutes les élections auront lieu, disons, en 2025, n'est-ce pas ? En se tenant à ce discours-là, je me dis tout simplement, c'est du gros maçon, cher Compteur guinéen, n'est-ce pas ? Alors Mourissanda Kwiati, c'est le thème, Mourissanda Kwiati, ou le gros maçon de Mourissanda Kwiati, le ministre des Affaires étrangères de Guinée, qui cite toutes les élections auront lieu en 2025, cher Compteur guinéen. Très bien. Alors, pour les détails, je vais commencer par cet événement qui aura lieu, donc, aujourd'hui à Bruxelles, donc, dans quelques heures, donc, à partir de 14h30, de 14h30 à 18h, il y a les manifestations, donc, des Guinéens à Bruxelles, sur les comptes guinéens. Alors, tout le monde est appelé à honorer cet événement, s'il vous plaît. Il est question de dénoncer le pouvoir de Mourissanda Mouya, de dénoncer, en fait, cette, je dirais, structuration de la dictature en Guinée, aussi, et demander la libération de nos vaillants, en fait, militants, activistes, Fourniqui Mange et Mamadi Bilot, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, tout le monde, aujourd'hui, ici, c'est au niveau de la place de Luxembourg, pour ceux qui connaissent bien Bruxelles. Alors, tout le monde, là, à partir de 14h30, nous devons manifester, nous faire entendre, pour que, effectivement, les choses changent significativement en Guinée, n'est-ce pas ? Nous voulons la démocratie en Guinée, nous ne voulons pas la dictature, nous ne voulons pas le sécutorisme, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas la disparition de la liberté de la presse, ce critère fondamental de la démocratie, où il est question du respect de la liberté d'expression, n'est-ce pas ? Très bien, soeur Madriginien. Très bien. Alors, pour commencer. Très bien. On a donc tous entendu, en fait, lu, peut-être, disons, ce discours de Mourissanda Kouyaté. Mourissanda Kouyaté, je répète, il est le ministre, disons, des Affaires étrangères du gouvernement de la Transition. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, je dirais, qu'est-ce qu'il fanfaronne, n'est-ce pas ? Alors, il dit clairement que toutes les élections auront lieu en 2025. Toutes les élections, s'il vous plaît. Il est question, donc, des élections locales. Il est question, disons, des présidentielles, élections présidentielles. Il est question, disons, des élections législatives. Ce n'est pas fini. Mais aussi, il est question du référendum. D'ailleurs, tout doit commencer par le référendum normalement, n'est-ce pas ? Alors, toutes ces élections en 2025, pour qui connaît effectivement la Guinée, les pouvoirs guinéens, n'est-ce pas ? Incapables d'organiser correctement, je dis bien correctement, raisonnablement, donc une simple élection présidentielle. Alors, ce pays va être capable d'organiser toutes ces élections locales, présidentielles, législatives et aussi référendums. N'est-ce pas, chers compétences guinéens, c'est pourquoi je dis, le gros maçon, je maçonne gros comme la montagne de Loire, chers compétences, ou la montagne de Ganga à Kindia. Mais c'est clair, et c'est une foutaise. C'est une foutaise, c'est quelque part de notre faute. Parce qu'on se laisse faire, chers compétences guinéens, il n'y a pas d'intellectuel. On se laisse faire. Le guinéens est facile à manipuler. Et voilà pourquoi ils se permettent de tel discours. Sachant pertinemment que c'est du maçon, sachant pertinemment que c'est impossible. Alors, ils sont capables, tout simplement, d'aligner de tels discours de foutaise. Très bien. Alors, je vais dire tout simplement pourquoi c'est du maçon, je vais vous deviner. Alors, quand le monsieur parle que toutes les élections seront organisées en 2025, toutes les élections, n'est-ce pas, déjà ça c'est du maçon, parce qu'ils ne seront pas capables d'organiser toutes ces élections. Deux autres erreurs, pour dire comme ça, je dirais erreurs de leur part, c'est que, alors, nous sommes, donc ils disent en 2025, je peux dire même moins d'une année de ces échanges électorales. Mais c'est vrai, ils parlent de 2025. Nous sommes déjà au mois de septembre, disons d'ailleurs octobre. Vous comprenez ? Donc, je dirais, dans moins d'une année, ces gens-là vont organiser les élections, en fait toutes ces élections. Et le problème ici, alors, à une année, vous comprenez de ces échanges, ils ne sont pas capables, ils ne sont capables de nous soutenir dans le temps. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, dans tel mois, il y aura telle élection, et tel jour. Ils ne sont pas capables de le dire. Écoutez, s'il vous plaît, nous sommes en politique. En politique, on dit, écoutez, c'est pour des intelligents. Et en politique, c'est, disons, c'est du rationnel. Vous ne pouvez pas programmer toutes ces élections en 2015. Vous êtes capables de le dire officiellement, sans avoir déjà établi toutes ces données. N'est-ce pas ? Absolument rien. Sans avoir bien étudié, en fait, fait. Sans avoir fait le calendrier. Et quand qui parle de calendrier ? Effectivement, parle des dates. Rien n'est fait. Absolument rien. Absolument rien. Ça, déjà, c'est à 100% des maçons. Ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas. Ils sont en train de mentir. S'il vous plaît, sur le comité guinéen, des maçons. Mais écoutez, c'est franchement, je ne sais pas comment nous qualifier. Ils nous prennent pour tous les guinéens comme des analphabètes. À 100%. C'est comme ça qu'ils réagissent. Comment il faut qu'on ait la fait ? Parce que, regardez, autrement, si nous prenons... Parce qu'ils vont organiser des élections locales, présidentielles, comme elles disent, présidentielles avant législatives, ensuite législatives, etc. Mais tout ça, on ne peut pas le faire sans le référendum. Il faut d'abord le référendum, s'il vous plaît. Il y a une constitution que nous ne connaissons pas encore. Une année des échanges électroits, nous ne connaissons même pas la constitution. Nous ne connaissons pas le contenu de la constitution. Nous attendons des rumeurs par-ci, par-là, que voilà telle et telle. Absolument rien. À une année des élections, disons, générales. Nous ne savons rien. Autre chose. Parce que s'il faut faire d'abord le référendum, c'est obligé, il faut commencer par un référendum, il faut une constitution. Et le référendum veut dire quoi ? Alors, êtes-vous d'accord sur le contenu de la constitution ou non ? Vous comprenez ? Alors, imaginez que cette constitution est rejetée. Mais c'est vrai, c'est un référendum. Si nous prenons, si les choses doivent se passer réellement, dans les conditions normales, il y aura un nom à cette constitution qu'ils sont en train d'élaborer. Alors, une constitution qui sera refusée. Alors, ça veut dire que le référendum, il faut un autre référendum, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce possible, dans ce cas, on a une constitution qui est rejetée ? N'est-ce pas ? Alors, il faut encore peut-être revoir cet incontenu, donc le contenu de cette, disons, constitution, et puis encore procéder à un autre référendum. Alors, comment ces gens-là pourront-ils organiser les autres élections, s'il vous plaît ? Parce qu'au niveau, d'abord, du référendum, là-bas, un blocage total est possible. N'est-ce pas ? Alors, je dis tout ça, la façon claire, c'est que c'est du mensonge. J'explique tout ça pour dire que c'est du mensonge. Du mensonge à 100%. C'est clair. Les erreurs du passé se répètent toujours. Ils ont dit au départ, comme ils sortent de, je veux dire, de slogans pour eux, nous allons, en fait, nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. N'est-ce pas ? Ils sont en train encore de répéter gravement les erreurs du passé. Le mensonge, comme toujours, problème de personnalité. Mais c'est clair et net, je veux dire. C'est incroyable. N'est-ce pas ? Alors, supposons que, voilà, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, Morrison Lacuilleté, alors que ces élections, par exemple, que toutes les élections, alors, doivent, disons, nous prenons ce qu'il dit, toutes les élections en 2025. N'est-ce pas ? Alors, il y a un autre problème. N'est-ce pas ? Ce problème-là, c'est quoi ? On a l'article 46 de la charte de la Constitution, qui est très clair. L'article de la charte de la Constitution. N'est-ce pas ? C'est la loi fondamentale de la transition. Cette transition qui doit préparer l'après, en fait, disons, transition. Mais c'est vrai. Tout ce qui viendra après doit découler de ce qui se fait dans cette transition. Donc, cette charte, elle est super importante, si bien que, voilà, ils ne la respectent pas. Elle est importante. Tout a découlé de l'acide, mais tout est bon, tout est cool, tout est normal, parce que, tout simplement, il y a eu, en fait, disons, de bons comportements à l'égard de la charte de la transition. Elle est importante, cher groupe de l'église. Et dans cette transition, alors, il y a un passage, un article qui dit que, alors, le président de la République et les membres du comité national de développement ne peuvent pas faire acte de candidature à aucune de ces élections, même les élections locales. Et l'article ajoute, cette disposition n'est pas susceptible de révision, n'est pas susceptible d'aucune révision. C'est-à-dire que, voilà, c'est clair, cette disposition qui est ni le président, qui est le président, ni les membres du gouvernement, personne ne fera acte de candidature à ces élections. Et cette disposition, on ne peut pas la toucher, la réviser. Vous entendez cela ? Très bien, ça c'est un point. Alors, mais qu'est-ce que nous entendons maintenant ? Je viens de lire Bauri, qui dit, Bauri, on a posé la question sur cette situation. Ok, bientôt les élections, alors, n'est-ce pas ? Et j'ajoute que dans l'article-là, il est dit, effectivement, disons, à la fin de cette transition, il y aura des élections. À la fin de cette transition, des élections. Dans ces élections, ni le président ne sera candidat. Le président, ni les membres du gouvernement. Voilà, ça c'est un point important. Très bien. Alors, tout de suite, je viens de lire Bauri, n'est-ce pas ? Un discours de Bauri. Ça c'est récent, je crois que je viens de lire ce matin même. Alors, Bauri, la question a été posée sur si Marie-Dombouya, c'est la candidature de Marie-Dombouya. Alors, Bauri dit, écoutez, une constitution impersonnelle, plutôt, il dit, une constitution, une bonne constitution, une bonne constitution, bien élaborée, disons, on peut dire, parfaite, ne peut pas être personnelle ou est impersonnelle. Une bonne constitution est impersonnelle. Voilà. Bauri dit. Alors, ça veut dire quoi ? Ils vont élaborer une très bonne constitution. Cette constitution est censée être impersonnelle. Et quand une constitution est impersonnelle, on ne dira pas que telle personne ne pourra pas être candidat. On ne peut pas limiter les candidatures. On ne dira pas, non, Marie-Dombouya, vous ne pouvez pas être candidat. Non, monsieur, c'est là où vous ne pouvez pas être candidat. Du moment que la constitution, la bonne constitution de Bauri est impersonnelle. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Alors, ça signifie tout simplement, Bauri est très clair. Donc, ils ne vont pas dire que leur constitution ne sera pas bonne. Donc, une bonne constitution, donc, qui sera impersonnelle, Bauri, plutôt, Marie-Dombouya, donc, ne sera pas visée. C'est-à-dire que personne ne doit être visée par une constitution. Alors, tout le monde doit se présenter. N'est-ce pas ? Alors, Bauri, ouvrez une brèche, n'est-ce pas, pour la candidature de Marie-Dombouya. Alors, chers comptabiliens, ça, c'est un fait. Vous l'avez compris, on a entendu aussi Dansa Kouroma, ce grand malhonnête. Alors, la même question a été posée. Alors, lui, il parle quand il a dit, Marie-Dombouya, qu'en est-il, la candidature de Marie-Dombouya ? Il est très clair, en disant, bon, écoutez, alors, ce débat n'a jamais été, disons, contredit, disons ainsi. Alors, en fait, d'une façon globale, vaguement, pour ne pas répondre exactement à la question du journaliste. N'est-ce pas ? Alors, voilà. Ça, c'est un point. Donc, vous l'avez compris, je parle de Maurice Sanda, son discours, toutes les élections en 2020. Et je parle de cet article super important de l'achat de la transition. Donc, ni Marie-Dombouya, ni les autres personnes ne doivent se présenter. Et on a Bauri qui parle d'une constitution impersonnelle. Donc, une personne qui ne doit viser personne. Donc, Marie-Dombouya peut se présenter, peut présenter sa candidature. N'est-ce pas, chers comptabiliens. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Donc, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Très bien, chers comptabiliens. Alors, autre problème. N'est-ce pas ? Autre problème, c'est que ces élections, selon Maurice Sanda, vont être organisées. N'est-ce pas ? Alors, on ne fait pas cas à cet article 46, n'est-ce pas, de l'achat de la constitution. Donc, comme Marie-Dombouya, normalement ne doit pas se présenter. Ni aucun membre du gouvernement. Maintenant, il va se présenter. Vous comprenez ? Alors, autre scénario. Pensez-vous, chers comptabiliens, que ces élections seront authentiques, seront rationnelles, seront transparentes ? Avec tout ce processus de massonge. N'est-ce pas ? Pensez-vous que les élections seront franchement, disons, transparentes, démocratiques ? Mais c'est non. C'est clair et non. C'est pour imposer, tout simplement. Écoutez, c'est faire un référendum de Mamadi Dombouya. Si jamais il doit s'orienter, ce sera un référendum. Et quel référendum aussi ? Vous comprenez ? Ceux-là qui voteront non, mais écoutez, ils ne seront pas écoutés. On imposera Mamadi Dombouya qui passe 99,99%. Tout simplement. Simple formalité. Mais c'est clair. On a le juge et en même temps parti. Comment voulez-vous être juge et parti en même temps ? Mais ce sera, on a un pouvoir qui ment, comme il l'est, qui va organiser des élections. Vous comprenez ? Qui va imposer son nom. Et qui va accepter que son nom perde dans ses élections. Pensez-vous que c'est possible ? Non. Juge est parti. L'État juge est parti. Et il ne va jamais échouer. Et comme on a tous reconnu antérieurement, et malheureusement, on a dit qu'on va inviter les horreurs du passé. Mais alors pourquoi ces gens-là, donc, viennent encore pour répéter les mêmes horreurs ? N'est-ce pas ? On a des élections sur mesure, mais c'est ce qui se présente, chers comptaginiens. C'est le cas, très clairement. Bonne fouteille, n'est-ce pas ? Très bien. Je vais m'arrêter là. On aura encore ce moment de ce soir, ou pendant les manifestations, ils seraient là pour en parler, chers comptaginiens. Alors, pour le moment, comme je l'ai toujours dit, nous ne devons pas changer de cap. C'est clair. Nous ne changeons pas de cap. Ces gens-là font tout pour rétablir les choses. Il n'y a pas des élections en 2025. Nous savons tous que le 30 décembre, ils doivent être dégâchés. C'est la fin de la transition. Alors, ils vont tout faire en une façon de donner l'espoir. Toutes les élections en 2025. Alors, on va dire, écoutez, pour que nous puissions, que nous restions dans le doute, n'est-ce pas ? Ah, écoutez, une année, ce n'est pas loin. Toutes les élections, ah, ok, attendons cela. Ce n'est pas vrai, chers comptaginiens. Ce n'est pas vrai. Les gens qui violent un article précieux de la Chambre de la Constitution, article 46, violé par ces gens, pensez-vous qu'ils vont respecter leur parole après ? Les gens-là, ils ont dit qu'en 2024, on a entendu, bah oui, il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas des élections. Les élections générales, non. Mais quand même, il y aura un référendum. Mais, le référendum, on n'en parle plus. On dit maintenant l'année prochaine. On a entendu, dans sa courmoire, parler de la Constitution. Cette Constitution, écoutez, le référendum, bien sûr, lui aussi l'a dit, cette année. Mais, où nous en sommes, chers comptaginiens ? Tout ça, vous comprenez. Mais, alors, la peur de présenter une Constitution, alors, une Constitution dans laquelle, et il sera clairement, en fait, disons, clarifié, disons, la participation de Marie de Mouya. Mais, c'est clair. Ils ont peur de le dire maintenant. Et, ça va aggraver leur situation encore à partir du 31 décembre. Mais, c'est vrai. Alors, voilà, essayez de garder, de nous laisser dans l'espoir, en 2025, toutes les élections. Mais, s'il vous plaît, en 2025, ces élections n'auront pas lieu. Jamais. Et, si elles doivent se passer, alors, tenez bien, alors, elles ne seront jamais transparentes. Ce sera un simple référendum pour Mamanie de Mouya. Imposer Mamanie de Mouya. C'est pourquoi, chers comptaginiens, pour terminer. Moi, je suis sûr, je suis cette ligne, et c'est super important. Alors, il faut, donc, toujours prendre les armes. C'est cela, il n'y a pas autre chose, chers comptaginiens. Alors, dites ce que vous voulez, c'est compliqué, c'est difficile. Non, écoutez, ce n'est pas compliqué. Mamanie de Mouya tombera. Il tombera parce que, écoutez, il y a pas mal d'argumentations après. Là, je suis demandé de Mouya. N'est-ce pas ? C'est une montagne d'argumentations positives quand Mamanie de Mouya va tomber. Tous, nous avons applaudi. Même à l'extérieur, tout le monde applaudira. Mais c'est clair et net. Ce soldat, il est très clair. Il écoute. Il est conscient de l'existence de toutes ces argumentations positives. Après, je suis demandé de Mouya. Il prendra le courage, ce soldat. Il prendra le courage. Je dis bien, la bonne manière, vous l'éliminez physiquement. Vous l'éliminez physiquement. Vous verrez, c'est pour sauver la Guinée. De ces barbares. Pour terminer, terminer. J'ai entendu également dans sa courroie. Donc, une question lui a été posée. Une question relative à l'arrestation de Pivi, n'est-ce pas ? Au Libéria. Alors, la réaction de dans sa courroie, que les forces de l'ordre ou les forces de renseignement, disons guinéennes, ont été efficaces dans cette arrestation. Dans ce roman, c'est du maçon. Ça, c'est un. Deux. Ensuite, qui est dans sa courroie pour se prononcer là-dessus ? Est-il le procureur général ? Où est le procureur général ? N'est-ce pas ? Et j'espère que le Libéria étant sur une bonne piste concernant le processus de démocratisation, alors, je dirais un pays démocratique, ce Libéria, ce pays, donc, donnera également la chance à M. Pivi effectivement de se défendre avec ses avocats. N'est-ce pas ? Extrader Pivi en Guinée. Guinée, un pays sous la voie de la dictature, un pays gouverné par un barbarien, un assassin. Je pense que le Libéria, qui suit clairement le processus de démocratisation, fera beaucoup attention en tentant d'extrader Pivi vers la Guinée. C'est contre le Guinée. C'était Nabilaïe Moussa Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Et voilà. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada